Et nous allons commencer par donner la parole à notre ami Georges Dufault-Epstein. Je peux dire notre ami ? Non, non, on donne la parole à Georges Dufault-Epstein qui est là. Il y a eu un léger charme de programme, il est au courant, Georges, qui va nous... Alors, le texte, il est là, qui nous avait envoyé un texte, mais qui a pu venir en personne. Et que nous remercions chaleureusement parce qu'il nous a accompagnés tout au long de cette réalisation. Bonjour, oui, Georges Dufault-Epstein, fils de Joseph Epstein, fusillé au Mont-Valérien. Comme Claude m'y invite, je préside quelques associations, dont l'Association pour le souvenir des fusillés du Mont-Valérien et depuis peu la Société des Amis du Musée de la Résistance Nationale de Champigny. Voilà. Lorsqu'on est impliqué dans la vie d'une association mémorielle, il est des questions auxquelles nous devons faire face en permanence. Alors que notre but est de promouvoir et de défendre la mémoire des fusillés et massacrés de la Résistance, le public pense que nous sommes une association qui travaille dans le domaine de l'histoire. Ceci implique bien sûr que nous possédions des documents qui nous permettent de répondre instantanément aux demandes qui nous sont faites concernant les biographies de fusillés. C'est toujours avec beaucoup de gêne que nous expliquons à nos interlocuteurs que nous ne disposons d'aucun document, car cela n'entre pas dans notre vocation. Il faut de plus ajouter que la communauté des historiens, à ce jour, n'a pas encore fait tout le travail nécessaire pour publier des ouvrages qui nous permettraient d'apporter des réponses. Aussi, lorsque nous avons été contactés pour participer à cette aventure qui se nomme maintenant Dictionnaire des fusillés, nous avons immédiatement accepté et des adhérents de nos deux associations se sont investis pour faire avancer les choses. Donner notre avis sur le contenu de l'ouvrage afin qu'il réponde aux besoins des futurs utilisateurs fut notre premier travail. Puis nous avons joué un rôle particulier. Nous ne sommes pas des historiens. Mais nous n'avons donc pas rédigé de biographie. Notre rapport se définirait plutôt comme un travail de facilitateur permettant de mettre en relation des acteurs qui normalement ne pouvaient se rencontrer. Nous pouvons dire que nous sommes satisfaits du résultat. Réussir en si peu de temps à publier un ouvrage qui présente autant de biographies est pour nous un résultat qui répond à nos attentes. Enfin, nous disposerons d'un outil qui répond à une partie de nos besoins. Oui, une partie seulement, car il reste encore beaucoup de travail à effectuer. Le chiffre des victimes de la répression, fusillés ou massacrés est nettement plus important. Il doit être compris entre 15 000 et 20 000 personnes. Nous savons que l'objectif est ambitieux, mais il est réaliste et nous ne doutons pas que l'équipe qui a travaillé au succès de cette première étape aura à cœur de relever le défi et que rapidement nous disposerons d'une base de données accessible par l'intermédiaire d'Internet aussi exhaustive que possible. Nous sommes prêts à nous investir dans cette nouvelle étape, car ce dictionnaire est une nécessité. Il répond à un besoin universel de connaissances de ces tristes événements qui ont marqué la vie de notre pays. Cet ouvrage, avec d'autres, s'inscrit dans la lutte contre le négationnisme que certains persistent à promouvoir. Nos associations continueront le combat pour que la mémoire des martyrs ne soit pas salie. Merci. Henri Cauchemann, qui est l'ancien directeur du Théâtre de Villejuif, a bien voulu lire les dernières lettres de Georges Epstein, qui était une figure qu'on n'a plus besoin de présenter, une grande figure de la Résistance. Un livre lui a été consacré par Pascal Convert, dont le titre était « Joseph Epstein, bon pour la légende ». Mais là, ce sera l'histoire et non pas la légende. Henri ? Je peux faire une petite aparté ? Oui. J'habite Villejuif, donc, et je viens d'apprendre que le nouveau maire de Villejuif vient de supprimer, ou quasiment supprimer, sa subvention au musée de la Résistance. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut faire, si même les organisateurs peuvent envoyer une lettre de protestation, parce que vraiment, en cette période, cette 8 mai, supprimer la subvention au musée de la Résistance, j'ai du mal à m'en remettre. Voilà. En tant que, d'abord, j'étais aussi conseiller municipal pendant 12 ans à Villejuif, et d'apprendre cette nouvelle ce matin, en venant ici, je crois que c'est bouleversant, quoi. Voilà. Je le dis à l'Assemblée, peut-être une forme de protestation à faire, parce qu'on ne peut pas renier l'histoire de cette manière. Voilà. Maintenant, je vais m'adresser, je vais lire, essayer de lire cette lettre, ces deux lettres ? C'est deux lettres. Ces deux lettres, d'accord. Ma petite Paula, bien-aimée. Fidèle, jusqu'au dernier souffle, à mon idéal, cet après-midi à 15h, je tomberai fusillé. Je te laisse seul avec notre petit garçon chéri. Je ne pense qu'à vous deux. Je vous aime tellement, je t'aime tellement, ma petite chérie. Je te demande pardon de tout le mal que j'ai pu te faire. Tu m'as donné tellement de bonheur. Maintenant, j'y repense. Je revis ces instants de bonheur passés près de toi et près de notre petit garçon chéri. Sois courageuse, ma petite bien-aimée. Défends notre petit microbe chéri. Élève-le en homme bon et courageux. Et je t'en supplie, ne lui donne pas un autre papa. Parle-lui souvent de moi, de son papa car, qu'il l'aime tellement, qu'il vous aime tellement. Mes derniers instants, je veux les consacrer à vous. Je te revois avec notre petit trésor dans les bras, m'attendre à la descente du car. J'entends son sourire rire. Je revois tes yeux de maman, l'envelopper de tant de tendresse. Je l'entends m'appeler « Papa, Papa ». Soyez heureux tous les deux et n'oubliez pas votre papa car. Je saurais mourir courageusement et face au peloton d'exécution, je penserais à vous, à votre bonheur et à votre avenir. Pensez de temps en temps un peu à moi. Du courage, ma Paul, la bien-aimée. Il faut élever notre petit garçon chéri. Il faut faire de lui un homme bon, courageux. Son papa lui laisse un nom sans tâche. Au moment de découragement, pense à moi, mon amour, pour vous deux, à mon amour immense, qui ne vous quitte pas, qui va vous accompagner partout et toujours. Ma bien-aimée, ne te laisse pas abattre. Tu sauras à partir de 15h le papa et la maman de notre petit chéri. Sois courageuse et encore une fois, pardonne-moi le mal que je t'ai fait. Te dis, ma Paul, la bien-aimée, tout mon amour pour toi et notre petit microbe chéri. Vous serre tous les deux dans mes bras, vous embrase de tout mon cœur, votre Joseph. Vive la France, vive la liberté. Deuxième, qui s'adresse directement au petit microbe. Mon petit microbe, mon fils, quand tu sors à grand, tu liras cette lettre de ton papa. Il l'a écrite trois heures avant de tomber sous les balles du peloton d'exécution. Je t'aime tellement, mon petit garçon, tellement, tellement. Je te laisse seule avec ta petite maman chérie. Aime-la par-dessus tout. Rends-la heureuse, si heureuse. Remplace ton papa car auprès d'elle. Elle est si bonne, ta maman, et ton papa l'aime tellement. Console-la, mon petit garçon chéri. Soutiens-la, tu es tout maintenant pour elle. Donne-lui toute la joie. Sois bon et courageux. Je tomberai courageusement, mon petit microbe chéri, pour ton bonheur et celui de tous les enfants et de toutes les mamans. Garde-moi un tout petit coin dans ton cœur, un tout petit coin, mais rien qu'à moi. N'oublie pas ton papa car. Mon petit-fils chéri, je revois ta figure souriante, j'entends ta voix, si gai. Je te vois là, sous mes yeux, tu étais et tout notre bonheur. Le mien est celui de ta maman chérie. Obéis à ta maman, aime-la par-dessus tout, ne lui cause jamais de chagrin. Elle a tellement déjà souffert. Donne-lui tellement de bonheur, de joie, mes derniers instants. Je ne pense qu'à toi, mon petit garçon chéri, et à ta maman bien-aimée. Soyez heureux. Soyez heureux dans un monde meilleur, plus humain. Vous dis encore une fois tout mon amour. Sois courageuse, ma petite Paula chérie. Aime ta maman par-dessus tout, mon petit garçon chéri, mon petit microbe chéri. Sois bon et courageux. N'oubliez pas votre papacar. Vous serre tous les deux dans mes bras. Vous embrasse de toutes mes forces, de tout mon cœur. Votre papacar. Postcriptum. Mon testament se trouve chez la belle-mère à Henriette. Mes amitiés à tous nos amis. Je leur demande de t'aider, de vous aider, et soutenir. Joseph, Daniel, prends soin de ma petite Paula chérie, et de mon petit microbe adoré. Merci, Henri, pour cette lecture émouvante. Et c'est l'occasion de saluer Guy Créopisco, qui a publié ses lettres avec des fusillés, avec un grand succès, et qui coopère avec nous sur ses projets futurs, d'ailleurs, puisque nous avons une coopération avec le Musée de la Résistance Nationale pour le site Internet que nous allons créer sur l'ensemble des fusillés. Plus simplement les fusillés par condamnation, mais aussi les fusillés exécutés sommaires. Sous-titrage Société Radio-Canada